bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour une guidance intemporelle au choix avec trois possibilités de messages donc vous pouvez prendre un choix vous pouvez en prendre deux voire même trois tout dépend vous pouvez par exemple tout simplement recevoir les messages d'une seule d'une seule catégorie vous pouvez également poser une question poser une intention et en choisir plusieurs par exemple vous pouvez prendre un jeu pour le sentimental un jeu pour le professionnel et un jeu pour le spirituel ou bien voilà faire vraiment comme vous le ressentez finalement il n'y a jamais de règles vous le savez en termes de guidance donc il n'y a pas de notion de temps non plus puisque c'est des messages que vous recevez en toute synchronicité c'est à dire que ce tirage il vous peut il peut vous parler au moment je vais poster la vidéo il peut vous parler dans trois mois dans six mois lorsque au hasard de votre de votre vie vous allez rencontrer cette vidéo finalement prenez toujours ce qui résonne avec vous n'essayez pas de forcer les messages et puis gardez toujours votre bon discernement et souvenez vous que finalement le futur il se fait à fonction de nos actions du présent et c'est pour ça que rien n'est vraiment écrit alors je voulais choisir entre l'oracle du monde je vais vous montrer un petit peu voici ces cartes c'est un jeu très coloré vous avez aussi un tarot le tarot de la forêt enchantée et vous avez un jeu un peu différent le cosmic guidance oracle est un jeu très beau également voilà donc je voulais choisir je vous mettrai le minutage en barre d'infos prenez vraiment le temps de faire votre choix poser une attention si vous souhaitez ou bien recevez tout simplement les messages de l'univers de vos guides de vos anges peu importe vos croyances finalement ce qui est important c'est que ça puisse vous éclairer et et vous apporter du réconfort du soutien dans ce que vous vivez allez je vous retrouve tout de suite pour le premier bonjour à tous on est parti avec le choix numéro 1 le choix de l'oracle du monde allez on est parti comme d'habitude gardez votre bon discernement prenez uniquement ce qui résonne avec vous alors là on parle que vous êtes vous venez de rencontrer une période où vous étiez face à un mur donc vous rencontrez dans votre vie des blocages des retards des difficultés des incompréhensions ou cette sensation d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus vous vous sentez pris au piège coincé comme si vous n'aviez plus le moyen de vous libérer de quelque chose vous êtes vous vous sentez vraiment démuni il y a vraiment cette sensation qui peut être aussi de la solitude ou ce sentiment d'être vraiment moi ce que je ressens c'est coincé on est coincé on a l'impression de ne plus avoir le choix réellement de ne plus être libre parce que la vraie liberté c'est celle du choix et là c'est cette sensation que vous avez un prêt au piège au pied du mur pas d'autres voies possibles pas de possibilité de se libérer de quelque chose ou peut-être de la solitude que l'on ressent des blocages en tout cas alors cette carte elle vous dit que votre imagination va pouvoir vous aider donc c'est le moment finalement la vie vous offre l'opportunité au travers de de ces difficultés et de ces synchronicités de d'utiliser votre pouvoir créateur votre ingénuosité c'est le moment de faire les choses différemment et ça peut vous aider à sortir d'ailleurs de cette situation dans laquelle vous avez cette sensation d'être bloqué et là on vous dit soyez créatif faites les choses différemment vous trouverez la solution ça nous dit aussi que des informations peuvent venir dans vos rêves vous pouvez avoir en ce moment beaucoup de signes beaucoup de messages au travers de vos rêves au travers de votre intuition mais c'est surtout votre capacité à faire les choses à votre manière aussi de manière originale à chercher la voie une voie différente peut-être celle qui n'est pas encore construite c'est à dire vous serez cette personne qui va sortir des sentiers battus je sais pas si ça vous parlera n'hésitez pas à me dire mais c'est vraiment ce que ce que je ressens pour vous c'est que là on vous invite à être original dans la façon dont vous allez vous sortir de cette situation ou à rester vous même à rester cette personne qui a peut-être un avis un point de vue une vie différente parce que c'est votre originalité aussi qui est votre force je ressens aussi des personnes très sensibles qui peuvent justement se sentir rejetés de par leur personnalité de par leur mode de vie qui elles sont on se sent en décalage avec les autres aussi ça ça peut être perçu comme ça ça peut être aussi un décalage que vous pouvez ressentir ici on a la protection donc cette carte elle vous rappelle à quel point déjà vous êtes protégé donc vous n'êtes pas seul il y aura je pense d'autres personnes comme vous qui vont venir vous aider donc ça peut parler de famille d'âme ça peut parler vraiment d'une jolie rencontre ça peut parler aussi de protection d'un défunt d'un guide d'un ange de l'univers que vous allez trouver les solutions il ya une forme ici de synchronicité d'alignement qui va se faire tout simplement il ya cette espèce de bulle autour de vous ça peut représenter des personnes physiques comme ça peut être des personnes voilà deux invisibles dans tout ce qui va être spiritualité c'est aussi le soutien que vous allez recevoir donc vous allez recevoir de l'aide donc des opportunités du soutien de l'entourage ou peut-être une jolie rencontre qui va aussi vous apporter justement cette solution que vous que vous attendez alors cette carte elle nous dit aussi que vous pouvez vous sentir vulnérable par moment de par cette différence de par cette situation vous il ya cette notion de d'être vulnérable peut-être aussi émotionnellement je ressens ici vraiment des personnes sensibles des personnes qui vraiment prennent les choses à coeur et là on vous dit aussi il faut vous détacher de l'opinion des gens il faut vous détacher du regard des autres c'est important de vous protéger de ça peut-être que vous devez aussi vous protéger d'un environnement professionnel un environnement tour de vous qui n'est pas forcément sain donc attention aussi à certaines énergies autour de vous qui peuvent augmenter votre votre sensibilité finalement je ressens des personnes fragiles à la critique au regard des autres ici vous avez la très belle carte de la tempérance qui vous dit que les choses vont s'améliorer c'est une carte de guérison donc c'est de l'ordre aussi que l'on remet dans sa vie c'est la paix c'est la sérénité qui vont revenir dans une situation la tempérance elle vous aide aussi à enlever à supprimer à régler tout ce qui est en excès dans votre vie donc c'est peut-être aussi une période où vous devez être attentif à ça alors excès en tout genre là après c'est à vous de le placer dans votre situation ça me parle aussi de personnes qui encore une fois sont peut-être des émotions qui font le yo-yo voyez parfois on est un petit peu on va être dans l'euphorie et puis dans l'heure qui suit on va être vraiment dix en dessous et on va être vraiment mal donc c'est vraiment essayer aussi de d'être dans un dans un état dans une émotion qui soit beaucoup plus modérée accueillir à libérer cette émotion mais ne pas en être esclave c'est ça ne pas en être esclave de vos émotions les émotions elles sont là comme des messagères qui vous envoient un message par rapport à un besoin à quelque chose qui n'est pas ajusté à ce dont vous avez besoin si vous êtes en colère c'est sans doute que dans une situation vous sentez qu'il ya un manque de respect qu'il ya quelque chose qui ne qui dépasse les limites et c'est un ajustement justement un ajustement à portée donc là la tempérance elle vous aide aussi à prendre conscience des messages que vous envoie aux émotions plutôt que dans de vous laisser déborder par vos émotions c'est en comprendre les messages ici vous avez la chance donc ça nous parle encore une fois d'opportunités de rencontres de surprises de chance qui revient de joie qui revient de solutions puisqu'on ont commencé ici avec une impasse donc c'est aussi des solutions qui vous sont apportées le trêve souvent ils nous parlent d'argent donc ça peut être quelque chose de matériel professionnel mais c'est aussi l'idée que c'est votre optimisme qui revient c'est la santé c'est c'est le moral donc il ya une situation qui s'améliore nettement mais c'est aussi votre point de vue qui change peut-être sur les choses c'est savoir aussi voir dans la vie les opportunités les mains tendues la beauté en toute chose de savoir profiter aussi d'être dans un état de gratitude de porter son regard sur les belles choses sur la revenir aussi peut-être à quelque chose de plus naturel de plus sain être dans cette démarche aussi de tri pour aller à l'essentiel ici on a la rupture donc on voit que vous allez vivre cet état où vous allez prendre ce sabre et vous allez trancher vous allez décider vous allez redevenir peut-être acteur dans la situation et rompre avec des schémas des croyances des relations toxiques des situations qui ne vous convenait pas cette carte elle peut nous dire aussi qu'il faudra être vigilant encore une fois à ne pas subir une situation protégez-vous ça va être important protégez-vous et restez vous même et sachez vous défendre alors pas physiquement mais sachez vous défendre par rapport aux limites que vous devez poser aux autres mais aussi à vous même parce que si les autres se permettent certaines choses c'est parce que vous les laissez entrer vous les laissez faire donc là il y a aussi une forme d'autorité de souveraineté que vous reprenez dans votre vie ici on a la purification donc on voit avec la lune que il y a une libération il y a une guérison il y a cette idée que vous purifiez donc vous faites ce grand nettoyage ça rejoint la rupture vous voyez c'est ce que je vous disais c'est qu'on purifie les énergies on repart à zéro on nettoie on se libère de tout ce qui est toxique de tout ce qui est un petit peu comme l'arbre qui perd ses feuilles à l'automne finalement on se déleste de tout ce qui est mort tout ce qui est vide de sens vide d'énergie vide d'amour on se déleste on purifie ça peut être aussi une bonne un bon le bon moment en fait pour vous là de trier de ranger de nettoyer votre maison d'aller encore une fois à l'essentiel de se libérer de tout ce qui est par exemple dans la maison tout ce qui est cassé tout ce qui est usé tout ce qu'on n'utilise plus vous les vendez vous les donnez peu importe mais faut vraiment faire du tri par le vide c'est aussi dans vos pensées dans votre esprit vous allez voir que en changeant l'essence même de vos pensées votre vie va changer ça va passer par là en fait parce que vos pensées vont aussi changer et du coup vos actions et votre quotidien va changer c'est réellement ça c'est vous allez vous libérer certes de certaines croyances peut-être de certaines pensées négatives et du coup vous allez voir votre réalité changer également alors les pensées souvent on est alors c'est vrai que j'en parle souvent de ça des pensées qui sont comme quelque chose que l'on capte et la plupart de nos pensées ne nous appartiennent pas ce sont des choses que l'on capte de l'invisible d'un égrégore collectif également qui viennent un peu nous parasiter en quelque sorte il y a une différence entre la pensée et la réflexion la réflexion c'est un acte que vous faites consciemment là où vous êtes acteur ça vous appartient mais la pensée c'est quelque chose que l'on capte comme si nous étions des radios et on capte des ondes, on capte des fréquences que sont ces pensées là et souvent vous allez vous rendre compte que certaines pensées d'ailleurs ne sont pas justes, ne sont pas saines, nous dénigrent et on prend vite du recul par rapport à tout ça c'est l'essentiel c'est vraiment se dire quand j'ai une pensée comme ça qui vient et que je sens que c'est pas juste que c'est pas bon, que ça ne me nourrit pas je m'en détache je prends ce recul nécessaire ce discernement pour me dire ça, ça m'appartient pas je veux pas de cette pensée ça n'est pas moi, ça n'est pas à moi et on en a tous des pensées comme ça ici on voit la fidélité l'amitié, l'amour, le soutien donc pour moi c'est une carte qui vous dit que vous allez vraiment être aligné avec qui vous êtes vous allez vous sentir mieux lorsque vous aurez fait ce tri ce tri peut-être dans vos relations ce tri dans votre vie vous allez retrouver confiance en vous aussi et on vous met aussi de belles personnes sur la route encore une fois c'est à dire qu'il ne faut pas avoir peur parfois de mettre un un beau coup de pied dans la fourmilière et de dire stop stop à des personnes stop à une situation de reprendre sa souveraineté de prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes et quand vous allez être dans cet élan-là de vous respecter davantage de poser des limites de vous choisir de prendre soin de vous vous allez voir aussi d'autres personnes arriver beaucoup plus respectueuses des personnes avec lesquelles vous allez construire quelque chose de plus de plus vrai de plus sincère de plus authentique donc autant en amour que en amitié que dans le travail c'est aussi ça c'est aussi de nouvelles relations plus nourrissantes et en dernière carte nous avons la clé c'est magnifique pour terminer votre tirage ça nous parle ici d'ouverture de solution de fin d'une situation problématique donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous donc là vous êtes peut-être encore dans cette sensation d'être bloqué d'être sans solution d'être vraiment alors en anglais c'est clouless c'est vraiment sans dépourvu en fait de solution alors que là on vous dit que la situation va venir mais c'est quelque chose qui voyez part de vous-même avant tout c'est quelque chose en vous si en étant créatif en sortant des sentiers battus en restant vous-même en étant authentique en posant certaines limites en vous protégeant en regardant autour de vous ce qui est en excès aussi ce qui en étant à l'écoute aussi de votre émotionnel en comprendre les messages parce que c'est vraiment ce qui va vous aider aussi en étant optimiste en saisissant les perches que la vie vous tend il y a aussi une notion de réception de messages quand même ici de guidance d'éclaircissement de toute façon en faisant ce tri en se posant en acteur aussi de la situation et en tranchant vous voyez et puis là on voit qu'il y a aussi des portes extérieures qui arrivent donc c'est à la fois quelque chose que vous débutez en vous et qui ensuite va être accompagné par d'autres personnes par l'univers donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui se dénoue en tout cas donc ça peut être une difficulté relationnelle dont on trouve une évolution positive ici on est dans le compromis dans l'idée de s'accorder donc ça peut être peu importe finalement cette clé qu'est-ce qu'elle va ouvrir est-ce qu'elle va ouvrir le cœur d'une personne votre cœur est-ce que ça va ouvrir sur un contrat sur de l'argent elle débloque en fait cette situation de départ donc là on vous dit la solution l'évolution positive est là vous allez avoir de l'aide la solution l'idée les retrouvailles l'argent je ne sais pas en fait ce qui bloque pour vous mais en tout cas c'est sûr que ça arrive donc voilà voilà pour vous le choix de l'oracle du monde j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un petit like ça fait toujours plaisir un petit commentaire à vous abonner je vous embrasse et je vous retrouve très vite qui ont choisi le tarot de la forêt enchantée on va aller voir ensemble en toute synchronicité en guidance intuitive quels sont les aboutissements de votre situation actuelle quelles sont les réponses à votre question si vous en avez une ou tout simplement les messages à recevoir alors ici on voit que vous êtes dans une période ou que vous venez de traverser une période de grande réflexion de préparation vous avez aussi été dans une situation qui vous a placé peut-être face à un dilemme à plusieurs opportunités et vous avez dû écouter votre intuition écouter votre sagesse pour vous engager dans une voie ou dans une autre cette carte elle me dit qu'au fond de vous vous avez pris une décision et vous êtes sûr de vous vous êtes dans cet état de connaître les choses sans réellement savoir sans réellement pouvoir argumenter donc il y a une évidence pour vous ici une évidence peut-être à aller s'engager dans une relation une évidence envers une relation d'ailleurs tout court une évidence à aller vers un projet une évidence pour quelque chose en tout cas que je ressens c'est vraiment au fond de vous il y a quelque chose qui vous qui vous porte et vous écoutez ça cette sagesse intérieure cette intuition quelque chose qui vous pousse comme un élan à aller vers quelqu'un ou vers un projet vers une activité à prendre des choix des décisions à mener des actions pour quelque chose qui vraiment pour vous c'est presque inné c'est dans vos tripes en fait il y a quelque chose dans vos tripes c'est quelque chose de vraiment qui vous est particulier qui vous est cher cette carte elle vous dit aussi que votre intuition elle sera de toute façon votre meilleur ami tout au long de votre vie tout au long de votre chemin mais particulièrement en ce moment donc si vous avez un choix à faire une décision à prendre faites-vous confiance c'est vraiment ce que vous dit cette carte ici on vous dit qu'il ne faut pas justement rester sur des regrets sur des remords que peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à une situation qui se termine quelque chose où vous avez cette sensation de gâchis c'est dommage je regrette je regrette peut-être d'avoir fait quelque chose d'avoir dit quelque chose ou que quelqu'un l'ait fait mais on vous dit que ce n'est pas grave qu'il y aura d'autres opportunités finalement donc ne restez pas focalisés sur quelque chose qui n'a pas marché sur un échec sur une situation qui vous a déçu ou peut-être une personne il y aura d'autres opportunités à venir donc c'est vraiment le moment d'aller de l'avant de ne pas camper sur des énergies de déception de frustration alors ici on voit bien que quelque chose de nouveau va arriver pour vous il y a une énergie qui va vous permettre de tourner la page justement puisque vous allez soit partir sur un projet soit partir sur une nouvelle relation mais en tout cas votre énergie vitale votre amour vos émotions vont être exaltées par quelque chose de frais quelque chose qui va vraiment vous animer donc là on me dit que la vie vous réserve une belle surprise côté cœur côté opportunité et qu'il va falloir y aller il va falloir se faire confiance donc peut-être ne pas se rattacher voyez au passé écouter son intuition écouter son cœur et se lancer vraiment avec beaucoup d'ardeur d'énergie en fait dans quelque chose de nouveau donc la vie vous apporte ici une nouvelle opportunité il sera important pour vous je pense d'ailleurs d'analyser de prendre des décisions c'est ce qu'on avait d'ailleurs un petit peu avec la première carte à savoir que peut-être que quelque chose ici nécessitera de vous un engagement l'idée de trancher l'idée d'être sûr de soi donc je pense qu'ici ça me parle d'une carte d'affirmation vu la situation on est sur quelque chose vraiment qui vous pousse à vous lancer avec détermination avec autorité presque à analyser les faits et à trancher ici ça va permettre réellement d'écouter son cœur d'être plus en alignement donc je pense qu'on vous demande clairement ici de tourner le dos à une situation qui vous a déçu cette sensation ici vraiment de frustration c'est dommage c'est dommage mais en même temps c'est comme ça c'est comme ça donc reprenez ce qui vous appartient et laissez-vous porter par ce qui vient c'est vraiment une carte un tirage de lâcher prise où on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a déçu qui vous a semblé un petit peu dommage ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait comme vous l'auriez aimé passer à autre chose c'est vraiment faire le deuil peut-être de quelque chose c'est couper il faudra à un moment donné couper s'affirmer vraiment se libérer de ça de ce passé de cette situation ou de cette émotion de ce sentiment de frustration parce que la vie vous apporte autre chose là ce que je ressens c'est que vraiment ça va être le moment justement d'être d'être à l'écoute de à l'écoute de ce qui va apparaître autour de vous parce que je ressens vraiment de nouvelles émotions vous allez ressentir donc ça peut être au niveau sentimental un nouvel amour un joli coup de coeur mais ça peut être aussi au niveau pro il y aura d'autres opportunités peut-être quelque chose de créatif d'ailleurs plus de douceur en tout cas quelque chose qui vous correspond davantage et on vous invite aussi à être comme ça peut-être à vous laisser un peu plus porté exalté par les petites choses à retrouver une sorte un peu d'enfant en fait et à vous laisser laisser bercer par ce qui vient parce qu'il y a autant des personnes que des projets qui vont venir à vous et c'est important de savoir les accueillir de savoir voir la beauté dans les dans les petites choses de savoir laisser l'amour rentrer dans sa vie aussi alors ici on vous dit de ne pas oui de ne pas trop de partager en fait que ça va être important de ne pas être dans la retenue de ne pas avoir peur il faut alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel matériel financier n'ayez pas peur de vous investir n'ayez pas peur de donner en fait c'est ça n'ayez pas peur de faire des efforts de mettre de l'énergie de l'amour de donner de vous même de vous investir j'ai l'impression qu'on vous dit ici vous avez peut-être peur de vous tromper peur de je vous sens un peu sur la défensive sur la retenue parce que la vie vous a sans doute déjà fait vivre certaines déconvenues et aujourd'hui vous êtes un peu échaudé et là on vous dit c'est dommage parce que vous pourriez du coup passer à côté de quelque chose de chouette que ce soit relationnel ou matériel mais il ne faut pas avoir peur de donner de soi de donner de l'amour de donner de l'attention de donner de l'énergie d'investir peut-être financièrement il y a peut-être une certaine prise de risque de l'argent qu'on va mettre dans un projet de l'argent qu'on va mettre dans quelque chose un investissement de soi des dépenses à prévoir ça peut être ça mais c'est aussi l'idée d'aller d'ouvrir son cœur c'est aussi ça c'est laisser l'amour rentrer laisser les personnes venir à vous prendre un risque au niveau sentimental aussi et là on vous dit c'est important c'est vraiment important de pas de pas tout garder pour vous ça peut être aussi l'idée d'accepter de l'aide d'accepter tout ce qui va être collaboration entre aide de déléguer aussi peut-être pour certains s'il y a besoin et là on vous dit qu'effectivement il y a une énergie de comment dire de lâcher prise du mental également vous vous prenez beaucoup trop la tête vous êtes beaucoup trop dans le calcul dans les angoisses dans l'auto-sabotage en fait je ressens ici un auto-sabotage j'ai l'impression que vous vous imaginez les pires scénarios catastrophes vraiment les pensées négatives ici vous rongent vous empêchent de dormir il y a des personnes ici qui font des cauchemars qui ne dorment plus qui sont vraiment très stressées et on vous dit que c'est important de faire attention à ça à ces pensées à cette énergie que vous donnez à inventer finalement des catastrophes dans votre vie donc je pense que là on vous dit lâchez prise soyez confiant ne vous rendez pas malade prenez soin de vous parce que là votre côté un peu pessimiste ou anxieux prend le dessus dans cette situation et vous n'osez plus vous lancer et c'est dommage parce qu'il y a quelque chose à obtenir ici en étant dans l'ouverture l'ouverture de coeur l'ouverture face à l'investissement qu'on peut donner à quelque chose donc il ne faut pas avoir peur en fait libérez-vous de ces angoisses de ces freins qui sont vraiment intrinsèques et qui vous empêchent de vivre une belle opportunité parce qu'on voit qu'à l'intérieur de vous il y a quand même soit un élan des sentiments quelque chose que vous avez envie de vivre il y a de l'énergie il y a du feu il y a une passion mais il y a ces peurs il y a cette retenue il y a quelque chose qui vous en empêche clairement et là on vous demande vraiment de vous libérer de ça donc voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner je vous embrasse et à très bientôt bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 avec le Cosmic Guidance Oracle on est parti on va aller voir pour vous votre guidance intuitive les messages en toute synchronicité soit si vous avez une question ça va répondre à votre question ça peut être aussi l'évolution d'une relation l'évolution d'une situation ou tout simplement des messages que vous recevez en toute synchronicité alors ici pour vous j'ai l'impression que vous pouvez être un peu perdu en route vous pouvez vous être vous êtes pardon lancé dans quelque chose et vous douter imaginez vous avez mis en place un projet vous êtes investi dans quelque chose ça peut être une relation amoureuse un projet de couple ça peut être une décision professionnelle et là aujourd'hui vous vous sentez dans le doute dans le flou beaucoup de questions et vous ne savez même plus pourquoi pourquoi vous êtes là pourquoi vous faites là donc il y a cette notion ici de douter en chemin peut-être même que pour certains on serait dans l'idée de faire demi-tour de reculer de revenir on voudrait peut-être même revenir dans le passé revenir sur une décision on doute on doute de ses choix on doute peut-être de sa légitimité de sa place alors pour certains ça peut clairement nous dire justement qu'on ne sait pas ce qu'on fait là là j'ai l'impression qu'on va être dans quelque chose peut-être de plus spirituel où on vous dit j'ai cette sensation d'être en décalage je ne me sens pas à ma place dans ce monde je me sens très impactée peut-être par la négativité par toute la souffrance que je vois autour de moi par tout ce qui peut être monstrueux aussi on saccage la terre on saccage la nature on saccage les animaux les humains entre eux aussi se font beaucoup de mal et là moi tout ça ça me touche je ne comprends pas ça ne me ça ne vibre pas avec moi alors après plus concrètement dans votre vie vous pouvez aussi ressentir un décalage avec les autres personnes et là on vous dit que c'est important pour vous actuellement de prendre conscience que vous êtes venu sur terre vous êtes incarné pas juste pour aller au travail et regarder Netflix mais aussi pour expérimenter et quand on expérimente alors la mission de vie la mission de vie souvent on va vous répondre c'est quoi c'est vivre l'amour expérimenter l'amour ok mais quand on regarde sur terre concrètement ce n'est pas ce qu'on voit le plus ce qu'on voit aussi c'est beaucoup de souffrance oui parce que on ne peut pas comprendre et vivre l'amour si on n'a pas vécu l'inverse vous voyez c'est on vient expérimenter l'amour mais il y a toute la palette de couleurs et l'amour et puis la peur la colère etc la souffrance donc là on vous dit peut-être que vous vous sentez perdu et vous vous dites mais pourquoi aussi je dois vivre tout ça dans ma vie donc peut-être aussi des personnes qui vivent des situations compliquées et qui se demandent mais pourquoi je suis venue m'incarner qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation pourquoi est-ce que autant de souffrance pour moi pour les autres il y a cette sensation là que vous êtes déconnecté de de votre pas de votre âme mais de votre mission j'ai envie de dire de votre mission d'âme vous vous sentez peut-être seul incompris aussi différent alors ici on a les abeilles qui nous parlent de travail d'engagement de persévérance alors vous voyez si j'en reviens à ce que je vous disais initialement sur l'idée d'avoir commencé quelque chose et puis de douter d'avoir presque envie de rebrousser chemin bah là cette carte elle vous dit non surtout n'abandonne pas n'abandonne pas ce que tu as commencé parce que ça va apporter ses fruits donc là on vous encourage aussi à continuer à avoir de la persévérance à fournir des efforts à donner de l'énergie pour ce que vous aviez entrepris même si aujourd'hui dans votre situation vous doutez il y a des difficultés vous avez cette sensation peut-être d'avoir fait le mauvais choix ou de ne pas être à votre place on vous dit continuez persévérer il y a cette notion aussi d'entraide donc moi ce que je ressens ici c'est que on vous invite à vous rapprocher de personnes qui sont comme vous qui vous ressemblent qui portent les mêmes vibrations par résonance ici il y a une notion de se retrouver un peu comme vous voyez les familles d'âmes qui se retrouvent qui ont des missions communes et c'est des personnes avec lesquelles vous allez naturellement avoir des atomes crochus avoir des convictions des réflexions communes c'est des personnes qu'on va vous mettre sur votre route ne vous inquiétez pas ça se fait de toute façon naturellement donc peut-être de nouvelles amitiés nouveaux contacts de belles collaborations ça peut être aussi affectif effectivement en tout cas on vous dit ici il ne faut pas perdre espoir il faut continuer à se battre n'abandonnez pas maintenant ne baissez pas les bras continuez à vous engager ça peut être aussi l'idée de faire quelque chose de collectif que ce soit professionnel ou pas mais l'idée de travailler à plusieurs d'investir de l'énergie à plusieurs il y a l'effet de ruche il y a l'effet de protection aussi quand on sent qu'on est entouré de personnes qui nous comprennent qui vivent les mêmes choses que nous donc continuez persévérez engagez-vous pour une cause ici on a le repos donc il y a cette notion de ne pas culpabiliser parfois d'avoir besoin de pause de vous reposer parce que là on voit qu'il y a quand même une carte qui est vraiment dans l'abeille elle n'arrête jamais elle est tout le temps tout le temps à travailler pour sa reine mais on n'est pas on n'est pas des abeilles on a besoin notre corps physique a besoin de se régénérer donc permettez-vous aussi peut-être une pause permettez-vous d'avoir d'avoir des limites peut-être que vous êtes beaucoup trop dur avec votre corps physique alors ça peut nous parler de personnes qui vont vraiment pousser leur corps jusqu'à certaines limites travailler trop l'alimentation le manque de sommeil l'abus de sport cette notion peut-être d'être un peu dur avec votre corps c'est ce que je ressens plus de bienveillance pour vous-même prenez bien soin de vous soyez à l'écoute des signes où votre corps peut vous envoyer des signes de fatigue de faim de douleur aussi de douleur et là on vous dit qu'il faut il faut vous donner du temps pour récupérer peut-être que le sommeil c'est pas votre priorité ou votre santé et là on vous rappelle un petit peu à l'ordre ça peut être aussi moralement par rapport à trop de psychotage par exemple ce qui n'est pas bon du tout parce que peut-être que vous vous privez de sommeil à cause de trop de temps pensé à réfléchir et surtout de manière négative alors ici vous avez l'énergie du feu qui est belle parce que ça va vous permettre de transformer une situation donc là on vous dit que vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau donc le retour de l'énergie au niveau de la santé le retour ici peut-être de la flamme amoureuse le retour de l'ambition de vous voyez cette motivation à faire les choses ou la réussite ici elle arrive il y a une transformation de votre vie ne baissez pas les bras on va vous mettre des personnes adéquates sur la route permettez-vous parfois de demander de l'aide de vous reposer prenez soin de votre santé l'énergie du feu elle arrive pour pour purifier donc elle fait le grand ménage dans votre vie aussi et elle vous apporte la nouveauté que vous attendez la renaissance le soleil waouh le feu le soleil vous êtes gâtés ici c'est l'énergie de l'action c'est l'énergie yang c'est l'énergie masculine donc on vous dit clairement vous allez retrouver votre force votre optimisme mais aussi vous allez être accompagné de cette énergie yang qui peut-être se surveille un petit peu en vous mais c'est pas grave parce que c'est toujours cyclique il faut vraiment cette balance cette alternance entre justement le yin et le yang donc là vous êtes peut-être dans du yin dans l'idée de prendre soin de vous de réfléchir d'être plus dans la passivité et le feu va revenir donc ne culpabilisez pas si aujourd'hui vous êtes dans une inaction si aujourd'hui vous vous sentez fatigué si vous ne vous sentez pas prêt à entreprendre permettez-vous ce temps peut-être c'est nécessaire vous viendrez à la tâche ensuite en tout cas le soleil le soleil nous parle de réussite de bonheur de force de vie d'éclaircissement aussi d'une situation de reconnaissance de chaleur de joie de festivité vous voyez vous avez l'énergie vous avez la foudre ici donc ça nous parle de reprendre son pouvoir sur la vie sur les événements peut-être un événement aussi qui va vous apporter cette situation-là de joie de bonheur donc il y a une nouvelle énergie qui entre dans votre vie clairement ici on voit que soit cet éclair-là c'est vous qui allez taper du pied taper du poing prendre une décision importante qui apporte ce renouveau ça nous parle aussi d'un coup de foudre bien évidemment d'un éclair de génie une idée qui vous sort d'une situation ça peut être aussi une révélation quelque chose qui vient comme une prise de conscience en tout cas voilà vous êtes porté par une nouvelle passion il y a quelque chose de nouveau ici donc nouvelle passion amoureuse un regain d'énergie nouvelle motivation nouvelle idée peut-être voilà c'est vraiment l'énergie là où vous en avez le plus besoin en tout cas c'est intense ça va venir vous réveiller ça va venir remettre le feu remettre du soleil dans votre vie voilà et on va prendre une dernière carte de conclusion ça nous parle quand même de passion donc ça peut être une nouvelle passion amoureuse ou un projet et ici on a la guérison c'est super là on vous dit laissez permettez à la lumière de venir vous guérir de venir dans vos blessures donc il y a une notion de pardon de bienveillance envers soi de guérir d'une situation donc guérir physiquement guérir moralement émotionnellement donc permettez aussi à vos ondes d'ombre d'être entendus d'être écoutés donc c'est important aussi d'aller regarder à ce niveau là d'aller regarder peut-être si à l'intérieur de vous il n'y a pas un être de vous quelque chose ça peut être votre enfant intérieur par exemple une autre vie peu importe qui vient appeler qui vous peut-être créer des blocages aujourd'hui mais vous allez prendre conscience de ça puisque vous allez prendre conscience de l'origine de ce blocage pour le résoudre mais ça ça va passer par un temps où vous allez prendre soin de votre corps physique de vos corps énergétiques moi je peux que vous conseiller de faire des soins énergétiques de faire de l'hypnose spirituelle de travailler peut-être sur quelque chose qui se répète et qui vous bloque ça peut être des croyances limitantes ça peut être vraiment des choses des relations des choses qui se répètent des blocages qui se répètent souvent c'est lié à d'autres vies à des contrats qu'on a pu émettre mais c'est aussi ici quelque chose qui se débloque de toute façon avec la guérison c'est que vous dépassez un blocage vous dépassez un symptôme et un symptôme qui disparaît dans votre vie donc physique ou pas c'est quelque chose que vous libérez en tout cas donc vous mettez la lumière aussi sur ce qui devait être guéri dépassé dans votre vie vous vous soulagez de ça donc c'est une nouvelle énergie aussi qui entre dans votre vie c'est vraiment une renaissance de qui vous êtes je pense qu'il y a un blocage qui vient sans doute peut-être soit de cette vie là de votre enfant intérieur soit d'une autre vie que vous libérez en fait en vous autorisant à vous écouter parce que tant qu'on ne s'écoute pas qu'on n'est pas à l'écoute de son corps le corps parle beaucoup de son corps qu'on n'analyse pas en fait la situation en étant dans cette énergie yin pour ensuite passer sur le yang qui va agir tant qu'on ne s'écoute pas réellement on ne peut pas on ne peut pas le gérer on ne peut pas le guérir donc c'est pour ça que c'est important de faire ce petit temps peut-être d'introspection pour aller voir ce qui appelle en vous quelle est la blessure la douleur qui appelle en vous donc voilà pour vous les amis j'espère que le tirage vous parle n'hésitez pas à aller voir les autres choix également n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner ça fait toujours plaisir je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo merci beaucoup à bientôt à bientôt